Salut les mecs, comment ils vont les gonzes ? Ici c'est Tonton Alto de Bordeaux Bordel. Bon j'espère que vous allez bien les mecs, moi personnellement ça va nickel, il fait beau, c'est le week-end, on a du temps libre et ça c'est le top. On va revenir sur hier, aujourd'hui je vais balancer deux combinés, deux matchs en simple, enfin bon voilà, je vais vous gâter un petit peu, c'est le week-end, je suis de bonne humeur et c'est très rare. Non je déconne, bref, hier j'ai mis deux fun, alors attention les mecs, les deux fun, à chaque fois que je vous dis deux fun, faites gaffe, c'est hors bilan et c'est surtout du fun. Mettez pas votre vie dessus, concentrez-vous sur les saves que je mets. D'ailleurs le save est passé hier, on a assuré le délire, donc voilà, c'était plutôt pas mal, je suis très content et satisfait du résultat. Sur Telegram c'est pareil, on avait mis le palier numéro 1 qui est passé plutôt crème, c'était les USA, enfin plutôt crème. Un peu de stress sur la fin, mais bon voilà, USA qui a sorti la France, ben voilà, j'ai joué contre le pays, et à un moment donné il faut être lucide et voir que les américaines, c'est un peu leur bible, le soccer, surtout pour les gonzesses là-bas. Aujourd'hui, voilà, je vous disais, je vais mettre un gros combiné avec une cote à 4,56 qui est fort possible, je vais mettre un autre combiné qui est plutôt save, et ce sera celui-là où il faudra jouer le plus dessus. Et les deux matchs que j'ai mis en plus, je les sens vraiment bien aussi, ils sont cohérents et logiques. Voilà, tu peux pas faire mieux frère, à un moment donné, voilà quoi. Donc voilà, on va commencer par le petit combiné à 4,56 qui me plaît beaucoup. J'ai envie de le mettre en avant celui-là parce que je pense qu'il est fort possible qu'il passe. Pourquoi ? On va commencer par le premier match, c'est Kerber, donc c'est la finale, forcément, la finale England à East Eastbourne. Voilà, donc c'est la finale entre Kerber et Pliskova, Pliskova qui est excellente. Alors, ces deux joueuses-là, il faut savoir qu'il y a une très bonne défense côté Kerber et il y a une Pliskova, excusez-moi, je déglingue son nom, qui est tout simplement une bonne joueuse de poker, c'est-à-dire qu'aucune expression du visage, elle renvoie les balles comme elle les reçoit. C'est vraiment une délicatesse énorme de cette femme-là, j'adore son jeu, elle est vraiment technique, elle est complète comme joueuse. Mais enfin, c'est un Kerber, Kerber qui a sorti Alep, elle s'est dominée, c'est joueuse, elle est extrêmement bonne en défense, elle a un retour de balle exceptionnel. Franchement, Kerber, moi, honnêtement, c'est mon coup de cœur, je pense vraiment qu'elle va le faire. Elles se sont rencontrées déjà pas mal de fois, 11 fois, sur les 11 derniers matchs, Kerber leur emporte 7 fois, a gagné 7 fois contre elle, 7 à 4. Ça y joue aussi beaucoup, il faut savoir que Kerber, elle veut taper dedans, dans le mille, elle est vraiment au top du top, cette femme. La dernière confrontation, c'était en 2018, c'était la fille de Cup, et Piscova l'a remportée, mais ça a été très serré. Donc voilà, moi, tout me porte à croire que Kerber a toutes les armes pour gagner ce match-là contre elle. Donc je partirai sur Kerber en sec. Deuxième match, on va partir chez les hommes, forcément, c'est la finale. On va partir sur Flitz contre Kere. Alors, j'ai regardé le match hier, du coup, il a joué contre Fabiano, et on a vu, effectivement, Kere qui est très, très en forme. Je pense que c'est un des plus puissants, enfin, pas des plus puissants, mais il a un beau service, quoi. Tout simplement, il mesure 1,98. Il a fait, je ne sais pas combien d'Ais, 33 Ais hier, 77% sur la première balle. Il est vraiment énorme. Je dis, ses stats, c'est un truc de ouf. Alors, ils se sont rencontrés déjà 4 fois, il y a 2-2, mais c'était sur du dur. Alors, Kere est très, très bon sur Gazon. Fritz, il est plutôt pas mal. Alors, c'est un duo américain, voilà, ça va être assez serré. J'ai hésité à faire au moins un tee break dans le jeu, chose qui est fort possible. Il y a eu énormément de tee break entre ces deux joueurs-là. Et Fritz est vraiment spécialiste là-dedans, parce qu'hier encore, il en a tapé un. Il a quand même sorti Edmond, qui est plutôt mieux classé que lui. Pas à prendre à la légère, il a 21 ans. Il est un peu fougueux. C'est sa finale. Je crois que c'est la seule finale qu'il tape depuis, de sa carrière, je pense, tournois ATP. Donc, après, Kere, à l'habitude de ces compétitions-là, il a toujours arrivé en finale, mais il a toujours stoppé là-dessus. Kere, logiquement, devrait le faire. Alors, moi, je vais partir plus sur au moins trois jeux, trois sets dans ce match-là. Voilà, c'est un bon pronostic. La cote est excellente. C'est une cote à plus de deux. Donc, voilà, notre petit combiné nous amène à 4,56. Moi, je trouve ça plutôt cohérent et raisonnable. Voilà, je partirai là-dessus. À suivre ou pas. Donc, petit combiné football, football. Alors, moi, combiné foot, ça va être aussi simple que ça. Je vais partir en Suède. Voilà, je pars en Suède. Pourquoi ? Parce que, voilà, tout le monde joue les mêmes matchs. Et moi, j'aime bien partir un peu sur des compétitions un petit peu extérieures. Donc, c'est Gotteborg qui se déplace à Ostersund. Alors, voilà, c'est deux équipes. Gotteborg est mieux placé que Ostersund. Voilà, Ostersund est neuvième. Gotteborg est quatrième. Se déplace plutôt pas mal. Sur les cinq derniers matchs, on voit effectivement que Ostersund, donc l'équipe à domicile, est dégueulasse. Et l'équipe qui se déplace, se déplace vraiment bien. Voilà, sur les cinq derniers matchs, c'est quatre victoires, un nul. On va quand même jouer la sécurité. Voilà, on voit effectivement qu'ils arrivent beaucoup à planter à l'extérieur. On va faire Gotteborg ou match nul et le plus 1,5 but dans le match. La côte, elle est ouf. Elle est 1,70. Elle me plaît beaucoup. Mais je vais la combiner avec le match allemand, féminine. Et je vais partir sur le plus 1,5 but dans ce match-là. Voilà, c'est un match très important. C'est une phase finale. Les Allemandes sont excellentes. La Suède est bonne aussi. Mais est-ce qu'elle a les armes pour titiller les Allemandes ? Quand on regarde les dernières confrontations, on voit que les Allemandes sont bien au-dessus. Et il y a pas mal de buts aussi. Donc voilà, le plus 1,5 but, je pense, est raisonnable. Ça devrait passer. Et quand tu vois les stats des cinq derniers matchs, tu vois effectivement qu'il y a beaucoup de buts sur ces rencontres-là. Voilà, ça se joue à 18h30. Il fera un peu moins chaud. Il fera certainement chaud aussi. Mais bon, voilà, on partirait là-dessus. Et ça nous ramène une cote à plus de 2. Donc voilà, c'est ce qu'on veut. Nous, on aime ça. Et on va partir là-dessus, les papas. Alors, les matchs en simple. J'ai sélectionné donc le Cameroun. Voilà, le Cameroun. J'aime le Cameroun. C'est une belle équipe. Ils ont un effectif vraiment très costaud aussi. Le Ghana aussi est pas mal. On a les frères Ayou. Si tu regardes les quatre dernières confrontations de ces deux équipes-là, le Cameroun est au-dessus. C'est toujours imposé contre le Ghana. Je partirai sur, pareil, on va faire une sécurité. C'est un match à jouer dans un combiné. Cameroun remboursé si nul. Voilà, je pense que c'est faisable. Un de mes abonnés Telegram aussi, il pense aussi la même chose que moi. On va partir là-dessus. On se prend pas la tête. Au moins, Cameroun, même s'ils font nul, on rembourse notre pari. Et ça, c'est plutôt pas mal. On perd pas, mais on gagne pas. Le Ghana, je pense pas qu'à les armes pour aller titiller les Camerounais. Les Camerounais sont vraiment très costauds. Franchement, c'est vraiment propre. Donc, je partirai sur ça, Cameroun, voilà, Cameroun, ou rembourser si nul. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Et je vais finir l'Italie. Voilà, je suis un peu chauvin, moi. Je suis à Rital, mais bon, les Gonzès, il faut pas se leurrer. Ça va être très compliqué pour elles. Les Pays-Bas en face, c'est du lourd. Voilà, tout simplement. On voit effectivement que sur les cinq dernières confrontations, il y a eu du nul, ou sinon, les Pays-Bas leur ont remporté. Ça joue vraiment propre, le Pays-Bas. Et quand tu regardes les cinq derniers matchs sur cette Coupe du Monde-là, c'est propre. Quand même, le Japon, bon, voilà, mais le Japon, ça a été difficile. Le Canada, et elles ont joué les Camerounaises qui étaient vraiment en dessous des mecs. Et quand tu vois l'Italie, ça a été pas mal de surprises quand même. Elles ont sorti quand même les Australiennes, c'est pas rien. La Chine, bon, c'est pas difficile. Mais moi, sur ce match-là, je vois quand même les deux équipes marques. Voilà, c'est une belle cote. On a une cote 1,75. Et je vois bien les Italiennes aller un petit peu embêter ces Hollandaises. Pourquoi pas ? Donc voilà, ça nous fait deux matchs en simple, deux combinés qui sont plutôt pas mal. Ça va être un beau week-end. Voilà, je vais balancer aussi le palier numéro un sur Telegram. Telegram, venez en force sur Telegram. C'est vraiment sympathique, il y a du monde, etc. N'oublie pas aussi le challenge Tipeee. Aujourd'hui, c'est 600 vues, c'est une minute de ta vie, papa. Balance-moi tout ça. Alors, j'ai eu des trucs, ouais, tu paimantes 3 centimes d'euros au mec. Alors, je vais te faire un petit rappel à toi, mon petit cheveu gras, tu vas te reconnaître. C'est que les sous collectés ont fait gagner des cadeaux. J'ai fait gagner une PCF4, là, récemment, sur le groupe Snap. Voilà, avant de forcément ouvrir ta bouche, je t'invite à la fermer, tout simplement. On part en délicatesse. La bisse, bordel. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501